nan oui, il dise quand-à-akerina vas-tu mal encore monter VANT VANDE L'IRVANTE 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 WAAAAAS D'album, 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 d'albim, d'albim Pas vendu fumier Bah oui, bah oui, bah oui Qu'est-ce que je te dis ? Oh, tu seras même pas à suivre Avant de commencer cette vidéo Yaaat, t'as deviné ? Putain, youtubeurs Ils rendent dingue avec leurs pubs quand même en début de vidéo Aujourd'hui les copains, je vous présente l'application Autodoxe, l'application Autodoxe C'est l'application où tu trouveras Toutes les pièces qui existent au monde Pour votre voiture, votre camion Ou votre véhicule, c'est dans l'application Que vous obtiendrez les meilleures offres Et même d'autres bonus, c'est dans l'application Les amis, c'est pas sur le site internet Vous avez l'occasion de gérer et de suivre vos commandes Depuis l'application Voilà, voilà, tranquille Oh non Alors ce qui est cool les gars, sur cette application Il y a des experts qui peuvent vous aider A choisir vos pièces, répondre à vos questions Répondre à vos attentes, et ce n'est pas Sur tous les sites que tu verras ça fumier Téléchargez l'application Avec vos liens dans la description Alors les gars, j'ai négocié Il y a un coupon de réduction de 5 euros Si vous téléchargez l'application via votre mobile Vous allez avoir dans votre compte Il y a un coupon de réduction de 5 euros Mais il faut cliquer sur le lien Mon lien dans la description Faites-le les gars, 5 euros 5 euros, c'est un petit quai Bah bah mine de rien J'ai la dalle en plus Merci Spau22 C'est parti pour la vidéo les amis Paisy Les collègues, bonjour Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Restauration une fois de plus Donc là on s'attaque les gars à la DRD Pro Ça remonte encore une fois à la vidéo J'ai acheté 4 poubelles sur le bon coin Les pires poubelles du monde Les 50cc Parce que moi je suis passionné de 50cc Depuis mon enfance quand même Ah mon boy d'un d'amour Donc les gars Avant de vous montrer un peu la restauration On va revenir un peu en arrière Et vous montrer tous les galères qu'on a eu sur cette moto Vous voyez ce moteur C'est un des nombreux moteurs que j'ai fait de derby dans ma vie Et j'ai jamais été autant emmerdé toute ma vie Une panne inconsidérée Une panne que j'aurais jamais cru On vous laisse les gars Bon visionnage N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mettez un gros pou de boeuf Merci pour le soutien les copains Et c'est parti pour la restauration du véhicule Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Ha ha Le mec Le mec il nous a envoyé des carénages Il a mis ça dans le colis gros Des bobos Un jour il y a un gars les gars Il m'a envoyé un colis Je dirais pas qui hein Dans ce colis Il y avait du cannabis Il m'a envoyé du cannabis T'as même vu ? Oh Derrière des bras Carénage hyper rare les mecs Voilà il y a une petite écorchure les gars Mais bon on fera avec hein Carénage de gauche les gars Bon bah lui il est pété On va le ressouter par derrière Et 200 balles d'euros le kit les gars Avec la rousse de sel Un petit barillet Une culasse de derby Bon il nous a mis bien Parce que ça peut super faire place Musique Comme disait les gars J'ai aussi acheté Un barillet Une culasse de derby Parce qu'on doit refaire un moteur de derby On manque la culasse Et puis c'est tout je pense Donc le barillet les gars Ca va être euh Là Le truc qui va me faire dire si euh Parce qu'en fait ma boîte Il y a un problème de boîte Pas pourquoi La boîte une fois qu'on la monte Ca se bloque Soit les fourchettes sur le barillet Pour moi la boîte elle est bien montée Bien montée de A à Z Les rondelles bien Comme il faut et tout Donc je pense soit Un barillet plié J'ai jamais vu ça de ma vie hein Sur derby euro 3 Ou des fourchettes pliées Mais bon Faut pas tenter le barillet aujourd'hui On va remonter ça à blanc après Je veux voir si l'hité se passe Parlez sur le barillet J'espère Priot Musique J'aime trop faire les boîtes de vitesse derby Ca c'est mon vrai kiff tu vois J'ai jamais eu de problème avant Mais j'aime bien quand même Mon premier problème de boîte Musique 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 Five minutes later Musique Bon les gars là Crucial Si j'ai mes rondelles Je rajoute ma rondelle de barillot Attention les gars C'est verdict inside je remets mon carter par de ça donc le montage à blanc il est fait la boîte est dedans elle tombe déjà devant ensuite ici je vais mon arbre sélection c'est l'hectare vitasse alors non je pense que c'est un bug non c'est bloqué bon les amas larguer les amas aujourd'hui nous avons piqué le moteur de notre bel h&m 50 c'est ça c'est la honda h&m que j'ai acheté ça c'est la première moto que j'ai acheté pour me dire qu'en me disant je vais la refaire alors ça c'est une poubelle aussi poubelle mais la peinture est plutôt propre sauf 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 regardez les pattes moteur pour adapter un moteur de derby euro 2 malade mental donc là ça va c'est pas touché tu as un axe bon tu arrives les pattes c'est tout il m'a dit ouais t'inquiète les pattes moteur ils sont intactes donc là on va redresser tout ce bordel ressouder petit coup de peinture on va piquer la boîte derby euro 2 qui est la même que l'euro 3 euro 4 pour y mettre sur ces putains de carter de ils sont pour mettre sur ces putains de carter pour notre pour notre derby pro la galère en gros on a toujours un big problème de boîte on ne sait pas pourquoi on a même acheté un barilé et tout ça va toujours pas dès que je ferme les carter les vitesses ne passe plus donc moi le seul truc que je vois parce que la boîte allait bien monter les rondelles sont dans le bon endroit bon sens et tout le seul truc que je peux voir c'est les fraîchettes pliées mais à l'oeil ça se voit pas les gars je sais pas donc bref on va piquer la boîte qui est là sauf qu'il faut se dire un truc c'est cette boîte c'est pareil ce moteur on a essayé de passer les vitesses avant ça marche pas non plus on va faire un test tout de suite bouge pas mec avec deux boîtes pété on va bien en faire une qui va marcher non alors démontre y'a moyen y'a moyen y'a moyen bon les amis excusez moi je n'en avais pas vu le délire c'est de faire deux boîtes de vitesse avec une les mecs normalement c'est les mêmes euros 2,3 on avait déjà un nouveau barillé là mais le barillé où il va toujours pas celle-là je comprends pas franchement celle-là je comprends pas pourquoi elle va pas les gars ce moteur c'est un mystère ça m'est jamais arrivé 5 minutes later on a mis la boîte de l'euro 2 les fourchettes et les axes de l'euro 2 mais le barillé euro 3 je crois que c'est un peu de chose je crois je suis pas sûr mais ça sent bon ça sent bon les gars prix et prix bon gros j'ai fermé moteur sans aucun une cool la boîte tourne tout 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 je mets le truc je comprends pas je comprends rien ok les gars tout est dans le carter de drd pro les cuillères a tout monté c'est peut-être pour ça que ça manchera pas j'ai mis de l'huile bon là ça m'a l'air déjà dur donc j'y crois pas au mieux est honnête des fois moi je pense les carters sont sont fendis gros sont fendis les carcains passez maintenant que c'est euh passez à youtube à qu'il est binaire les gars il a écrit des bonnes choses les gars me rend dingue cette boîte c'est vraiment une boîte de fils de pute là t'as forcément fait une couille t'es mort la boîte est mal montée t'es mort bon les amis c'est notre jour encore une fois on a un autre moteur d'herby sous les mains et on essaye le montage à blanc aussi le moins de vis les gars je vous j'en peux plus ouais qui crée de douille 8 et les gars j'en peux plus si ça marche ensuite on le met dans le moteur d'air d'air des pro que follow c'est père mais non d'ailleurs on met dans moteur d'air des pro la boîte si se voir si ça marche ça m'a pas dans moteur d'air des pro c'est que les carters sont morts et qu'on a fait une couille quelque part mais j'ai jamais été emmerdé comme ça ma vie les gars j'avais même pas non plus que moteur d'air des pro l'axe il est différente de tous les autres derby assure brosillon à un truc de ouf dans une vitesse donnez-moi un axe au classement étoile de boîte vas-y envoie moi l'axe je crois que c'est bon on va faire les gars je crois que c'est bon verdict j'ai mis ça ma vie ça passe 2 3 4 4 4 5 4 5 c'est bon je suis au max là tous les vitesses passent verdict on met les boîtes dans le carter d'air des pro et ben moi maintenant avec leur cul je me dis que le carter d'air des pro il est mort moi je dis que ça va aller je prends quoi je prends l'électrique on est content quand même on est content on est content on putain bon les gars je pense que j'ai trouvé le problème vas-y mets le bariller dans son logement c'est bon il rentre pas quoi t'as vu il rentre pas donc bariller ne rentre pas et attends dans mon feu carter de tout à l'heure ouais ouais bouge pas en pause il est dedans ouais il est dedans je me dis bien carter il est mort avec leur cul je me dis que le carter d'air des pro il est mort moi je dis que ça va aller il est content ahahah bah alors carter il est mort carter il est mort carter il est mort regardez les gars c'est pour ça que ça rentre pas il rentre pas du tout bah ouais alors quand tu rentres en force admettons il se rentre mais il se bloque fils de p*** on a trouvé la p*** oh les gars je vous jure je vous jure sortez à Dremel et quoi j'ai Dremel et tout ça t'as fait quoi t'es écrit de p*** je te prépare ou quoi juhuh un p'tit coup de dri de l'oseille non non c'est nickel pour moi regardez C'est pas rien Les gars j'en reviens quoi ? Je n'en reviens pas Je n'en reviens pas On a trouvé la panne Non mais les gars gros Bon on monte le moteur La dernière fois après c'est parti Celle là je m'en bats les couilles On la garde Ça me fait plus peur les avions Oh les mecs ce moteur pareil J'ai jamais eu ça de ma vie les gars Je sais pas si je vous l'ai dit Des fois je me répète Ta gueule Non tu mens T'as serré ça ? Ouais C'est dur Ça passe bien ou ? Attends Faut le temps que ça se passe Oh oh Ah c'est celui-ci Quand les visites c'est vite il se passe Oh attends Là elle se met Normal C'est bon Attends Dernière C'est pas dur genre c'est pas Non t'inquiète J'ai le feeling de la merde Quand t'as de l'huile de bois T'as un moteur en route Ça n'a rien à voir en fait Ah Pas mort Oh la la Shake that bonheur Les gars j'irai jamais eu ça de ma vie Mais Bécure je l'embauche pas N'y ça Ah fais-y Vendement Bon les amis c'est parti pour le revantage Donc là vous choper bien le moteur Pendant un bon 5 minutes Vous collez bien au carter le charimo Vous tournez un petit peu tout doucement Et regardez la magie de la chaleur Vous ne vous trompez pas de sens La grande tige c'est l'allumage Donc là normalement ça fait pouf direct Comme vame de vame dans vame vame Ah là Ah c'est satisfaisant Et là vous le faites tourner pour qu'il prenne la chaleur tout doucement Nickel Donc là les gars Vous venez net Vous avez dit au préalable Testez votre boîte à blanc Comme nous c'est bon c'est fait Vous n'oubliez pas Votre rondelle ici de barillet Vous n'oubliez pas La petite rondelle Et la grande rondelle Sortie de pignons de boîte Vos deux centreurs Vos plans de joint sont propres Vous mettez votre petite pâte Ou non Regardez là on a un joint d'herbi d'origine Il y a déjà du silicone dessus La pâte à joint ça sert à rien D'autre côté le plan de joint il est propre aussi Là on va chauffer 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 la portée de roulement aussi du bilot On contrôle les roulements de boîte Tout est bon Forcément le barillet là il va bien Putain c'est pas on remonte ça Donc encore Mais non Non c'est pas ça va aller De toute façon on est un homme Ou nous on ne le sont pas Il y a des deux rondelles Il y a de l'huile Il y a le truc Ça c'est bien au fond Ça c'est bien au fond Il y a les deux trucs La bielle bien au milieu Faites vous pas baiser On est déjà trop rapide pour la concurrence Il y a de l'huile Il y a de l'huile Il y a de l'huile Tout le monde va au milieu de l'huile Ok La bielle Sous-titres par Jérémy Diaz Bon c'est Vécure Là moi Ce que j'ai fait là J'ai pas mal avancé en vrai Là l'humage il est monté Cache-allumage j'ai mis Le nouveau carburant dans son emplacement Avec le petit manchon de boîte à air Que j'ai galéré d'ailleurs J'ai dû chauffer et tout Ça a galéré à entrer Mais j'ai reçu Ça c'est branché J'ai fait passer le câble D'allumage propre D'ailleurs le CDX Mais juste là Hop Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai regardé l'étincelle Il y a de l'étincelle Donc après là Faut que je regarde encore Parce que là Il y a ces deux cosses là Enfin cette cosse plutôt Avec ces deux fils Je sais que c'est pour les feux tout ça Mais sur ce faisceau là C'est pas les mêmes faisceaux Que sur les DRD Senda Tout ça Du coup Faut que je retrouve C'est quel fil Parce que surtout Il y a des fils Coupé et tout Je sais pas si vous avez vu Mais voilà Donc moi je vais continuer D'avancer Bah ça m'alève plutôt Sous que j'ai eu Sous que j'ai eu Et on respire Alors les amis Nous... Oh 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 ça je comptais l'enlever Les amis on se retrouve Après plusieurs mois De latence J'ai pas... Fille J'ai eu Non les gars Quelques jours après Derdéprar, bah Bécure il travaille toujours dessus mais bon il vient, il fait 10h, il vient 10h hein, mais il monte un carénage Donc c'est pas là d'avancer la putain, hein ? Bon les gars on a fait peindre ça en carrosserie Il a rendu le calcul là Ah ouais il l'a retrouvé, je suis pas fou Voilà Donc on a fait peindre tous les petits détails d'air en noir d'air Et voilà la Derdéprar On a acheté un compteur neuf les mecs Bécure si je me dis si je me prends pas On a acheté un compteur neuf, on a remonté le moteur Ça je suis boisson avec des amis Voilà Bécure il a résolu le problème de masse Oh il y avait un problème de masse dans le faisceau électrique Il va vous expliquer tout de suite après la pub Alors il y avait, là ça c'est de masse ça Tu vois ça c'est de masse, je sais pas d'où elle sort Mais elle était scotchée dans le faisceau Donc j'ai dû tout, tout enlever tout le faisceau là La cosse touchait un fil Plus en même temps elle touchait le casse Ça faisait un truc bizarre gros Et du coup bah non elle touchait le fil Ça faisait quoi du coup ? Bah je sais pas gros mais Ah si ? Ça faisait d'attention en continu genre Du coup le régulateur Explique le régulé tout genre Le régulé chauffait, le fusil était en panique Et du coup la batterie se déchargeait tout le temps En 10 minutes ? Tout le temps Et du coup on pouvait pas avancer On pouvait pas s'arrêter le feu Ils allaient, tout ça tout ça Et il y avait une masse du coup Et là c'est bon Là c'est bon Bah faut recharger la batterie Mais pourquoi tu leur dis pas En fait c'est toi la masse Ok les gars Donc là on va cut le stream Là je vais couper On va se faire chier A purger Parce que regardez Alors les gars Le méde-cylindres de Derd Pro Regardez le bocal De base c'est comme ça Donc le bocal il est là Mais tu peux pas rentrer le truc Alors les inventeurs Les ingénieurs Sont pas vraiment ingénieurs Je me dis Hein ? C'est une galère Donc là on va essayer de purger le système de frein arrière De là on remonte le brossillant Bien la roue et tout De là on peut redémarrer Recharger la batterie Les fuites ont été réglées Les 2-3 fuites On la relève une dernière fois On monte les pièces neuves Et on se revoit pour la fin Pour un petit ride On fera un ride Avec mon Aprilia Et sa derby On fera une petite Bah on est des baroudeurs Ouais Je crois que c'est lourd Mais c'est le jeu Bah ! J'ai vu un combat de John Joss hier John John gros Des fois il met des freins Des feintes Il fait pas Il revient Bah ! Le mec il prend un coup Oh là C'est du signe Il signe Il signe des gueules Eh les gueules J'vois une gueule plus lente En ce moment je suis un geek Allez à tout à l'heure Les mecs les mecs les mecs Urgence On a eu encore une couille Avec cette derby Merde les cures T'en penses quoi ? J'ai envie de me tuer Bon là elle est remontée les copains On a fait le premier démarrage Et tout les mecs Et moi j'accélère avec la moto Et tout Et je dis Au point mort Je dis la moto elle est freinée Le moteur il est freiné Il y a un problème Le moteur il est freiné Il y a un engrenage dur à l'intérieur Et il est freiné Plus Vécure il se passait quoi ? Bah moi je vais pour la test tu vois Ouais Bah je fais un deux Et plus rien Enfin je fais un deux Et c'est tout quoi Les vitesses les gars Passez pas encore une fois Alors moi je prends les cheveux Je les tire gros Je deviens calvitie Gros je vais en turquie Je fais une opération Je reviens six mois plus tard J'ai des cheveux Et là Je prends les choses en main Je dis elle les démonte Déjà Vécure il se rend compte Que la pompe à haut L'engrenage il dure la peste Il change c'est bon Et les vitesses On a fait au moins trois KTC A démonter le carter d'embrayage Mettre un autre axe de sélecteur de vitesse Ça marche je sais pas Je regarde et tu sais T'as l'étoile Où tu passes tes vitesses Pour ceux qui ont déjà vu un moteur derby T'as une étoile Intérieur du moteur Et t'as un petit ressort Qui vient dessus Qui vient se caler Une petite patte noire Et il s'avère que cette patte noire Elle était pas assez vissée J'ai dû bien bien la visser Du coup elle s'est bien plaquée dans le moteur Et du coup la petite encoche de l'arbre de sélection Ne touchait plus ce truc Du coup ça ne bloquait plus Et maintenant les vitesses passent Bon les vitesses passent Mais non c'est ce que je veux Bon du coup il est pique Est-ce qu'il est dur ? Il est plus freiné 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 Bon je vais faire la privilège Je vais pas te mentir Mais quand même Une belle derrière des frères On peut pas faire du links Mais t'es sérieux Tu vois là Tu vas tout niquer Regarde Mais bien fait gros Tiens carrément Ton cul Putain mais c'est la règle de base Le VSA J'ai un option 1,50 Les gars Démontez les dans les commentaires Allez hop Qui toi t'as pensé en quoi ? Je peux pas faire Donc viens ici toi Viens ici On va voir si Fc devant le truc Bon je me barre sans lui Il galère Bon elle marche bien Très bien Bien réglé Elle tourne vraiment bien Ça fait plaisir Quand t'as refait une moto à neuf Et qu'elle tourne bien Quand tu sais que celle là Le rotor était arraché Avec la queue de vibrequin Arraché Et là nickel On sent un peu Dès qu'on vend une moto On fait toujours gaffe Et on roule avant avec Pour être sûr de pas vendre une dobe Tu sais Je vais te marbrer la gueule Tu refais ça Je te marbre la gueule Oh Eh Non Elle est gérée l'auto Allez voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Les gars Les bonnes petites restaurations 50cc C'est qu'on sait faire de mieux Les gars Parce que Je viens du monde du 50 Bécure il vient du monde du 50 Cette 50cc Ils sont lavé 150 euros Mais poubelle De chez poubelle Mais de chez poubelle Genre la Priya Les gars Qu'on a fait juste avant Je dis que c'était une poubelle poubelle C'était une poubelle quand même Mais à côté de ça Elle était neuf la moto en fait A refaire Là on me dit Oh Hugo Je te redonne la même moto Pour le même prix Je dis Ça vaut pas le coup du tout On a passé beaucoup trop de temps dessus Je compte la vendre ça Est-ce qu'elle est vendue ? J'espère que j'ai marqué oui au montage Sinon dans tous les cas L'annonce est dans la description Au cas où les copains Là on a encore pas mal de motos à refaire Les mecs On fera des belles vidéos Il y a une 125 SX KTM à refaire Les amis Il y a une 125 YZ à refaire J'ai la Honda HM Mais la Honda HM Je t'avoue que j'aimerais bien Faire un petit projet Fais-y voir notre vie Avec dans le sport et tout Mais non Le problème c'est que je sais Que je suis dans l'extrême à chaque fois C'est à dire que là Si je pars sur un projet Honda HM Mon rêve Faire une prépa sur un AM6 Mon rêve les mecs Mon rêve Simplement mon rêve J'ai toujours eu des derbies Toujours Toujours Mais c'est un truc de ouf Toujours voulu avoir des AM6 Donc Ré-Cherko Riju Beta DT N'importe J'en ai jamais eu gros Mais là j'ai l'occasion Donc c'est pour ça que je me dis Pourquoi pas faire un petit projet Sur cet HM En plus HM c'est une bonne base Et bon ça me fera 2,50 de piste Ça sert pas à grand chose Ou alors celle là pour le kiff Je la laisse en homologuer Donc à voir à voir Bon en tout cas les gars Tout ça Tout ce que j'entreprends C'est grâce à vous les gars Tout part de vous les abonner Vous me suivez depuis longtemps Vous soutenez Avec les pouces bleus Les commentaires Parfois les petits assages Sur ma boutique Vous mettez mon code promo Quand vous allez acheter vos pièces Et tout Bah tout ça les gars Ça aide au développement Donc tout ça c'est grâce à vous C'est pour ça qu'actuellement J'essaie de bien vous le rendre Tu vois et tout A faire des belles vidéos Là j'ai reprendre les lives Je vous fais gagner une piwi les gars Je vous fais gagner une piwi Il y a une genre de tombola Pour gagner une piwi actuellement La piwi que j'ai galéré de quoi faire les gars Faut rejeter un petit t-shirt A 20 euros Et au moins si vous perdez Vous avez quand même le t-shirt C'est ça qui est cool C'est pas une tombola Tu payes 10 euros ton ticket Et t'as rien derrière Donc merci à vous les gars Je vous aime Attends Je suis en pleine émotion là Merci les gars Je vous aime C'est grâce à vous Je vous aime Merci pour tout Continuez d'être des fumiers A prochainement une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz